... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission culinaire sur ma cuisine. Ce soir, je vais vous présenter la recette des potétoses. Pour ce faire, nous aurons besoin de pommes de terre, appelées binch, d'herbes de Provence, d'huile de sésame, d'un mélange d'épices et bien sûr, plus important, de se munir de bons économes. Donc là, on va commencer directement par éplucher nos pommes de terre. Voilà. OK, là, c'est fini, c'est bien épluché. Voilà. Là, maintenant, on va les couper. D'accord ? Donc là, regardez ce que je vais faire. Hop, je vais les façonner, déjà, directement. Voilà. Je les mets directement là, sur mon papier sulfurisé. Voilà. Voilà, donc là, on termine. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Voilà, je me mets ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement faire notre mélange. Regardez, parce que tout ira au four, vous voyez ? Donc, vous mettez le mélange d'épices directement sur vos pommes de terre. Vous lâchez l'huile de sésame. Vous voyez ? Badigeonnez le tout, là. Voilà, très bien. Vous mettez le thym, là, comme ça, par-dessus. Et là, un peu de sel. Légèrement de poivre. Voilà. Au four, pendant 10 minutes, à 200 degrés. Voilà, donc, après notre temps passé au four, regardez, nos potatoes sont fin prêtes. Donc là, on va bien dorer, bien colorer. On va directement les dresser. Voilà. Donc là, je peux vous présenter, maintenant, nos potatoes. Voilà, chers téléspectateurs, nos potatoes peuvent se manger telles quelles, ou alors tout simplement avec de bonnes viandes grillées. Sur ce, bonne dégustation et à bientôt sur la TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501